On est le 18 février On est le 9 du mois d'Adar Aleph Je suis racheté par Thomas Dijoux Pour la bonne santé et longue vie de Meir Ben Louise Merci Thomas d'avoir racheté On est le 19 février pour tous les malades, il y a un virus, faites attention, j'ai beaucoup de fièvre en ce moment, beaucoup de gens malades, Lionel aussi, refouache l'émat, Mora Timi, Serata, Betefrat, Beryam, Yer, Ben Ester, Rahmester, Batrifka, Ben Sibon, Jean-Luc, Ben Zehira, combien de... Fouache l'émat, Orah Batlea, Israël, Ben Lea, Israël, Ben Lea, Fouache l'émat, Fouache l'émat, on commence dans notre premier show, tu veux... Ah oui, ta maman, Yer, Chévet, Bat, non, c'est ta soeur ça, Yer, Chévet, Bat, sa mère, et toi c'est quoi là, parce que... Hein ? Ah oui, alors ça je sais, Yer, Yer, Ben David, on est quand même de bonnes nouvelles, il y a beaucoup de xerot kachot en ce moment, vraiment on entend partout des situations difficiles, compliquées, et c'est ce que dit l'Agmara, la Géoula viendra, quand tu verras les soucis se rajouter les uns aux autres, ce sera le moment de la Géoula. Mais bon, il y a d'autres moyens, et on commence tout de suite notre Chiyour, Katu Veata, la paracha de Tetzave, est une paracha un temps un peu spéciale, mais ça se discute. Pourquoi ça se discute ? Parce qu'il y a d'autres parachutes où il n'y a pas non plus le nom de Moshé Rabbein, mais cette paracha, qui précède la paracha de Kitissa, et qui parle de la faute là-bas, du Vaudor. Entre autres, où Moshé Rabbeinu dira à Dieu, comme vous le savez tous, on l'a dit dans plusieurs Chiyourim, efface mon nom de la Torah que tu as écrite, si tu touches aux enfants d'Israël. Un très beau message, d'un côté de Moshé Rabbeinu, qui est prêt à tout sacrifier, c'est ça un vrai leader, un vrai leader, ce n'est pas celui qui se bat pour lui, pour être le maire, ou le président d'un pays, ou le chef d'une société. Un vrai leader, c'est celui qui peut apporter réellement quelque chose pour les autres, et s'il trouve qu'il y a mieux que lui pour le faire, il se retire pour le bien-être des autres. Ça, c'est un vrai leader. Ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour lui-même, un vrai leader. Un vrai leader, si Bémet, il n'y a plus compétent que lui, il va venir le voir en lui disant, comme Moshé Rabbeinu d'ailleurs va le dire, quand il va voir Rabbeinu, dans sa prophétie, qui va enseigner 3000 halachot sur les taguines, 300, 3000, peu importe, il va dire, mais pourquoi tu as donné la Torah par moi ? Enfin, elle est donnée par lui, il est meilleur que moi, je ne comprends même pas ce qu'il dit. Vous vous rendez compte, imaginez un chef de société, il dit, bon, ben écoute, t'es meilleur que moi en affaire, tiens, prends ma place. Ça n'existe pas, il faut être Moshé Rabbeinu, l'humilité absolue de Moshé Rabbeinu. Imaginez un professeur dans une école, il a un élève, il est studieux, c'est un génie. Ok ? Vous imaginez le professeur accepter d'aller s'asseoir parmi les élèves et d'écouter ce génie ? Ça n'existe pas, il y a le statut, dis-moi, je suis quand même le professeur, bon, toi t'as un surdoué, on se débarrasse des gens. Moshé Rabbeinu, pas du tout, pas du tout. Il dit, attends, mais il y a mieux que moi pour servir le peuple, pourquoi moi je prendrais cette place ? Je ne veux pas occuper un rôle ou un poste. Et c'est pour ça que Dieu lui dit d'ailleurs que c'est Moshé Rabbeinu qui rentrera les enfants d'Israël et Moshé Rabbeinu l'accepte quand Dieu lui dit « Rav lardaber elai » ça suffit, ne rajoute pas une prière de plus. Dans la parasha Beytranad, un personnage vraiment, Moshé Rabbeinu, c'est le plus grand de tous les Talmidé Chachamim, c'est le plus grand de tous au niveau de la conduite, au niveau de l'humilité, l'Orianaf que Moshé Rabbeinu. Et c'est vraiment un très très bon, à mon avis Ken, c'est vraiment un très bon exemple à la veille des élections ici, le 27 février, je trouve que chacun devrait vraiment se remettre en question à savoir qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à cette population qui est aujourd'hui, par exemple en H-DOT, 260 000 personnes, c'est pas rien. Les jeunes qui souffrent énormément parce qu'il n'y a pas de logement, tout est hors de prix, l'Arnona est explosive, c'est-à-dire que les dogs, c'est bien d'avoir une belle place, mais il faut s'inquiéter et descendre vers le peuple, aller dans les rues. Moi quand j'entends à la mairie des fois qu'on me dit c'est la quatrième ville économique du pays, ça me fait rire, ils sont tous en train de fermer, il y a marqué l'Hascara. C'est débile de dire ça. Enfin pour moi, c'est bien de parler des grosses structures, mais qu'est-ce que tu fais des petits gens ? Non. Il a atteint un degré tel qui dit écoute, si vous savez que la plus belle bénédiction c'est et la pire c'est que son nom soit effacé et oublié. Oshé Rabbeinu il dit quelque chose qui est vraiment effroyable, efface mon nom. mais c'est Niklala, efface mon nom. Akaroukhu lui donnera pour cela un titre unique. Ve'a ta t'et'save. C'est-à-dire que Moshe ne s'appelle plus Moshe dans cette paracha, il s'appelle Atta. Et qui est appelé Atta dans la Torah, dans le judaïsme ? On n'a pas le temps ? Exactement. Barour Atta. Hachem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu devient par l'excellence, c'est pour ça que le mot Atta comprend la première lettre et dernière lettre de la fable avec le nom d'Hachem. Alef, taf, hé. C'est-à-dire, c'est l'entité absolue de la personne à qui je m'adresse. C'est-à-dire Atta. Atta, ça veut dire toi, en français. Ça veut dire toi, dans l'ensemble de tout ce que tu es. Et Moshe Rabbeinu, il est appelé ici Ve'a ta t'et'save. Moshe prend un nom, il n'a pas simplement dit non. Comme les camarades en ce temps, il a dit non Moshe Rabbeinu. Il s'appelle aussi Atta. Ve'a ta t'et'save. Lama. Parce que celui qui est capable de rentrer dans la marche Shavapnimid d'Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, derrière la pensée d'Hachem, comme c'est marqué, il a vu, quand il est monté chercher la Torah, le dos de Dieu, Kivirchol, il a vu la nuque. C'est une image. Dieu n'a pas de tête, ce n'est pas un homme, et il n'est pas mis en tant qu'homme sur terre. Jamais. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il a vu une symbolique. Un personnage avec le nœud des tefilines derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a vu le Da'at d'Hachem. C'est-à-dire, il y a devant ce que je pense, et il y a lire derrière mes pensées. Et ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est remercier, et encourager les générations à venir à se conduire comme Moshe Rabenu. Comment tu oses dire à Dieu une chose effroyable ? Eh, si tu fais ça, alors tu m'effaces mon nom. D'abord, on ne répond pas comme ça. Mais il sait que Akadosh Baruch Hu recherche une chose qui est celui qui est prêt à mourir pour son peuple. Qui est prêt à celui qui est prêt à descendre, à effacer son nom pour laisser briller le nom de Ham Israël. Celui-là est digne de louanges. Ce qui fait que cette paracha n'est pas une punition de la conséquence absolue de fais attention à ce que tu sors de ta bouche car même une malédiction altnaï, c'est-à-dire une malédiction qui te sortirait à condition de ta bouche, finira automatiquement par se réaliser car la parole est énergétique et elle crée la réalité. Donc, Moshe Rabenu, on aurait pu penser qu'il est puni. au contraire, Dieu va lui donner un titre que très peu de gens seraient capables d'avoir. On n'a pas trouvé ça nulle part. Ce n'est pas un nom qui lui est donné, c'est Atta. Et en général, quand est-ce qu'on appelle une personne Atta ? Quand il est là. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais été aussi proche que dans cette paracha de Moshe Rabenu. Ve Atta. Par exemple, quand il est loin, tu ne peux pas dire Atta. Tu dis Mnissim, tu dis Youssef, tu dis Mordechai, tu l'appelles, même si c'est ton ami. Oui. Mais quand il est là, tu dis Atta. C'est pour ça d'ailleurs qu'Alpi Kabbalah, les gens, ils aiment bien être appelés par leur nom quand tu fais une bracha, quand tu fais une refouach léma, quand tu lui fais monter à la Torah. C'est un minagashkenaz. Et Sfaradim, on ne donne pas le nom de la personne. Mais il est chez Berach à Botenu, il va dire et Trem, on lui dit, il te pénit toi. On ne dit pas le nom. Et selon la Kabbalah, de donner le nom de la personne quand elle est présente, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Selon la Kabbalah. D'achan, quand tu fais monter Yalé Rishon, Shéni, Shlichi, en plus, s'il en vient refuser, c'est un problème parce que tu as donné son nom. D'achan, on ne donne pas le nom de la personne chez les Sfaradim, ni au Sefer Torah, ni à droite, ni à gauche. Lama, chez Yivarek, par contre, si la personne n'est pas là, tu veux qu'il bénisse ton Père, tu donnes le nom de ton Père. Vous regardez bien les bénédictions. Vous voyez bien que la personne, elle est présente. De qui on apprend ça quand on ne dit pas le nom ? Quand Moshe a prié pour Myriam, Anna El Naref Anala. D'achan, donc il ne dit pas Myriam Bat Yochebed, même si c'est la guerre matéria de Myriam, Yochebed, en remèze. Mais il ne dit pas ça. La fin de la parasha de la Lotecha, Moshe y bénisse sa soeur qui a attrapé la lèpre à cause de la Shonara qu'elle a faite. Il ne donne pas son nom. Pourquoi ? Parce qu'elle est présente. Et donner le nom d'une personne quand elle est présente, ça fait plus de dégâts qu'autre chose selon la Kabbale. Cette parasha-là, elle a un message universel pour nous et pour toute la génération. Comme vous l'avez bien compris, je vous lis le verset. C'est quoi les sofitivodes de ces trois mots ? Il y a ici les 24 livres de la Bible qui sont marqués en code dans cette parasha en sofitivode de Shemen, Zahid, Zah. Pourquoi ? Parce que c'est avec ça qu'on venait ouindre le Kohen Gadol qui dans cette parasha de Rakhagab, parasha Tetzavé, parle des habits du Kohen Gadol essentiellement. Oufraen, on venait le distinguer. C'est-à-dire qu'une personne qui devenait Kohen Gadol devait l'ouindre. Le roi d'Israël, on devait l'ouindre. D'ailleurs, Mina qui a été reprise plus tard par la chrétienté où ils viennent ouindre leur roi, je crois qu'ils font ça d'accord ? Il me semble. D'accord ? Que je ne dis pas de bêtises. Katit. Et on va se rendre compte aussi d'autres choses, d'un message magnifique qui est donné ici. Katit. Mais c'est Katit. Kaf, taf. Donc 420 en guématria. Yud, taf, 410. Les deux bêtes amiques d'âge. Le premier qui a duré 410 ans et le deuxième 420 ans. Katit, c'est le nombre d'âge, d'année des deux bêtes amiques d'âge. Alors qu'est-ce qui se cache ici en code dans notre paracha qui nous concernerait nous en 5784 ou 2024 de l'ère vulgaire ? C'est la décision d'exister à travers nos propres réflexions. Véata Tetzaveh Ben Yisraël. Quel rapport ? Arrête dans cette paracha on a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas le nom de Moshé Rabbeinu. Lama. Parce que Moshé Rabbeinu a dit à Dieu « Si tu effaces les enfants d'Israël tu effaces mon nom. » Mais Moshé Rabbeinu a pris une initiative une initiative à laquelle on aurait pu penser qu'il aurait été puni. Qu'est-ce qu'il fait ? De par lui-même il brise l'étape de la loi. Est-ce qu'on lui a demandé de briser l'étape de la loi ? Personne. Personne ne lui a dit « Brise l'étape de la loi ». Véchen étant donné que cette initiative a sauvé les enfants d'Israël sinon ça aurait été une catastrophe s'il n'avait pas eu cet acte qui est venue de lui. Comme il a dit « Que la force soit avec toi » pas Obi-Wan et le Falfa Abdelim Moshé « Que la force soit avec toi » Lama parce que la Ktouba qui était l'étape de la loi s'il ne les avait pas brisés Israël aurait ressemblé à une Kala qui a trompé son mari et donc Nigmar c'était fini. Donc la Ktouba n'étant pas dans les conditions il n'y a pas de Ktouba étant donné qu'il a eu faux du Vaudor et qu'il n'était pas marié c'est tout simplement repousser le mariage un peu plus loin. C'est-à-dire que ça n'annule pas le mariage parce qu'il n'a pas eu lieu. Donc qu'est-ce qu'a fait le rabbin ? Il a déchiré la Ktouba en disant « Hop 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 » il a eu tromperie mais c'est pas grave qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas encore signé la Ktouba. Donc comme la finalisation de la Ktouba n'est pas faite on ne peut pas dire que maintenant Dieu peut répudier Sakala le peuple d'Israël. C'est le varnif là. Mais quel rapport avec nous ? Eh bien ça va nous enseigner quelque chose de très dur et en même temps quelque chose de merveilleux. Je vous raconte une petite histoire d'ailleurs avec le rabbi si vous en avez envie. Ça va nous enseigner que des fois comme c'est marqué dans la suite « Ve'a ta akrebe l'chaïta aron » « Et toi tu rapprocheras de toi maintenant aron » « Et toi ? » Qu'est-ce que tu veux Hachem ? Des fois Kadosh Baruchou il se met en retrait parce qu'il veut voir comment toi tu vas réagir. Comment toi tu vas mener à bien des situations qui sont des fois sans retour. Il y a des fois où c'est une catastrophe et il y a des fois où c'est une excellente décision. Prenons le cas de Yosef Al-Tzadik. Qui lui a dit à Yosef quand il vient pour raconter ses rêves pharaons de dire « Maintenant il faut que tu prennes la solution de prendre un homme qui soit intelligent qui sache gérer qui sache ceci ? » Qui t'a demandé de dire ça ? Dieu lui a dit non. Hazam nous dit « Yosef a vu ici l'occasion de il y a quelque chose qui est sorti de lui. » Et la Torah insiste pour dire que ça vient de lui. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où Bémet le libre arbitre prend la personne à 100%. Mais le problème qu'on a c'est que tout comme Moshé Rabbeinu a été félicité et récompensé pour avoir cassé l'étape de la loi à un tel point que Dieu va aller lui donner en tant qu'héritage c'est pour ça qu'on dit Torah c'est que des fois il est capable de casser la Torah et il reçoit un compliment pour ça mais c'est incroyable de prendre ça et d'agir ainsi c'est incroyable. Je vous rappelle une fois le roman on lui a apporté un livre de Torah très important épisode quand il a regardé qui a écrit ce livre il l'a pris il l'a craché dessus il l'a jeté à la poubelle à 4 Moshé il y a le nom il y a des oh et il a dit celui qu'il a écrit c'est un rachat c'est un c'est un gourou d'une secte qui vit aux Etats-Unis il a pris ce livre il l'a jeté mais il y a comme le mon dieu bon c'est une mise à le jeter il y a des fois c'est le tzadik qui prend des initiatives et malheureusement des fois il prend de mauvaises initiatives encore un qui a pris une initiative qu'on ne lui a rien demandé Isha il dit à son fils David va voir comment vont tes frères qu'elles se battent contre les philistins dans Shmuel Aleph il arrive là-bas et salut ça va mes frères dégage toi ils lui disent ils n'aimaient pas David le roi David il n'était pas aimé c'était le dernier il n'était pas aimé mais il est devenu le chef de tous ses frères je n'étais qu'un caillou sous les pieds de mes frères mais je suis devenu le sommet de la montagne c'est qui c'est qui le Golgoth là-bas un mec de 3 mètres de haut là-bas c'est celui-là comme un big foot énorme très puissant il dit pourquoi vous n'allez pas vous battre il dit on dirait une crevette toi qu'est-ce que tu parles je suis en train d'en parler il dit mais il est en train d'insulter le pays des enfants d'Israël depuis 40 jours pendant 40 jours dit la Gemara jour et nuit pendant l'heure du Khrachema Golgoth Goliath ouais d'ailleurs grand cousin du roi David parce que c'est le fils d'Orpa et Ruth c'est la grand-mère du roi David il dit mais vous êtes fou faut le déglinguer celui-là ouais mais qu'est-ce que vont dire les nations du monde mais les gens n'ont rien à treuf faut le tuer il veut notre mort on va s'occuper de lui il prend 5 pierres il prend une il lui lance dans la tête mais qui lui a demandé de faire ça ? qui lui a demandé Veata Tetzave Ben Israël grâce à son action et Cherkoar les enfants d'Israël ont commencé à chanter la gloire du roi David le roi Shaoul a eu les boules il a compris qu'il y a un problème et voilà que Afakhliot melech Israël pendant combien de temps ? 70 ans ? il a vécu 70 ans 40 ans 40 ans 40 ans roi d'Israël 33 et 7 ans 40 ans roi d'Israël Veata Tetzave Ben Israël Veata tu as pris une bonne initiative alors que Kadoloukou il n'a pas dit à David Améler prends une fronte prends ceci non la carte à l'initiative il y en a d'autres qui vont essayer de le faire ça va leur coûter leur vie leur race Géinam jusqu'à aujourd'hui Korach qu'est-ce qui fait Korach ? Vaikar Korach moi c'est Vaikar Vaikar malheureux à toi d'avoir pris cette décision il y a des fois dans la vie où les décisions sont très difficiles il y a des fois dans la vie où tu ferais mieux de te taire il y en a un autre qui va prendre une décision qui va par contre être une révolution mondiale dans le judaïsme Rabbi Yehuda Nassi pourquoi ? il va mettre par écrit la Torah orale ce qui est strictement interdit et répondra la réponse de Telim 119 Aetla Asot Lachem Eferu Torah Techa il y a des moments dans la vie où comme Moshe a cassé l'étape de la loi il faut briser le judaïsme pour le sauver il y a des moments dans la vie il faut briser quelque chose pour le sauver des fois il faut une Shoah je suis désolé de dire le mot c'est dur à entendre il faut un Mabul si vous préférez dans l'histoire pour renouveler une renaissance par exemple moi ce que j'ai retenu du 7 de ce massacre du 7 octobre c'est que le sionisme c'est dire l'amour de la terre est revenu il avait un peu disparu pendant des années des années quand j'ai fait ma lire en 1987 en Israël il y avait cette effervescence de servir sa terre de servir son pays il y avait cette dimension du drapeau et au fur et à mesure de l'évolution même les personnes que je connaissais très 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 on leur proposait d'aller en Australie ou ailleurs c'est dire que et là c'est vraiment revenu comme dans les années 87 que j'ai connus cet amour de la terre notre patrie Bémet tu vois aujourd'hui il a fallu un bouleversement pour que les choses arrivent et Rabbi Yudan Asi il a fait ce tremblement de terre il a commencé à compiler les Mishnayot Torah orale que tu transmettais de père en fils de génération en génération il dit Barthabam d'accord ? il dit beaucoup de tzadikim beaucoup beaucoup de tzadikim ont trouvé des solutions Veata tzaveb d'Israël il y a un homme Kohen alors comment on peut ça c'est vraiment les Kohen selon Maran à Rabovadiyah Yussef si exactement si il a des photos ou des preuves des témoins que son grand-père faisait la Birkat Kohanim va d'aï chez vous Kohen mais s'il a son grand-père on n'a jamais fait la Birkat Kohanim et autre ça fait que chez vous Kohen ça c'est Rabovadiyah Bémet si deux générations précédentes ton père faisait Birkat Kohanim ton grand-père faisait Birkat Kohanim c'est Nekhazaka que Bémet tu es Kohen même si aujourd'hui scientifiquement on peut voir un gène que seuls les Kohen possèdent dans leur sang c'est le et lui ce Kohen là il est tombé fou amoureux mais alors fou amoureux d'une femme ouais une femme et donc un ouais divorcé tu connais cette histoire mais fou amoureux ça veut dire ouais ma darling ouais ma darling fou amoureux d'elle le problème c'est que cette femme a divorcé et tout le monde lui a dit tu ne pourras pas tu ne pourras pas te marier tu ne pourras pas de ceci tu ne pourras pas de cela qu'est-ce qu'il a fait lui le rabbi ce retour il est encore vivant ce géant de la Torah il est parti à Brooklyn pour avoir une solution avec le rabbi peut-être qu'il lui donnerait une réponse et je vous lis la réponse du rabbi ça vous intéresse ? monsieur très très belle réponse moi j'ai trouvé ça un magnifique perso amarlo voilà donc il est aussi le rabbi il lui a dit comme ça écoutez bien ce qu'il lui répond attends toi voilà je cherche où c'était il lui a dit regarde viens avec moi il l'a emmené dans sa bibliothèque là-bas il y a je ne sais pas combien de milliers de livres il lui a dit tu vois si j'en venais à étudier quelle humilité ce rabbi il avait si j'en venais à étudier tous ces livres de Torah tous sans exception il m'a dit il m'a dit et que je donnerais tout ce que je possède au monde à la tzedakah je n'aurai jamais le mérite d'être koen comme toi tu es né koen et toi tu veux l'évateur ça a bouleversé cet homme je répète ce qu'il lui a dit le rabbi il lui a dit tu vois tous ces livres il y avait des milliers de livres dans la bibliothèque du rabbi et si j'étudie tous ces livres par coeur sans dormir et que je donne toute la tzedakah du monde quoi que je fasse je n'aurai jamais ton mérite d'être né koen tu es sanctifié à Dieu et toi pour un mariage qui t'est interdit t'es prêt à renoncer à ta keuna ça a cassé ça a cassé l'amour et ça a cassé la la comment dire la conviction qu'il avait raison il s'est mis à pleurer et il lui a dit vous venez de me faire réaliser la grandeur d'être né koen et le rabbi de finir tout amour interdit par la Torah n'est pas de l'amour parce que Dieu a créé l'amour pour être aimé et si cette femme est une guéroucha c'est à dire qu'elle n'est pas elle est elle est divorcée c'est pas de l'amour c'est du pur aucun amour immoral ou interdit par la Torah ne peut être appelé amour c'est des pulsions véhiculées par le Yézerah c'est le personnage il est resté koen toute sa vie on a eu un autre cas d'un koen pareil il vient à Bnebrak tout le monde connait cette histoire le problème que j'ai c'est que je ne me rappelle pas avec quel rave les choses se sont passées vous allez peut-être m'aider parce qu'elle est très connue cette histoire il vient le voir parce que sa femme après 10 ans à Bnebrak elle est toujours stérile et dans ce cas-là Alpi Alakha tu as deux options ou de la répudier parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant mais lui il aimait sa femme il aimait sa femme deuxième option avec son autorisation d'épouser une deuxième épouse comme une fois je l'ai fait avec le rave Kanevski pour une personne qui avait le même problème et on était chez le rave Kanevski il lui a dit est-ce que tu épouses une autre épouse dans ce cas-là elle, elle a dit non il lui a donné le guet donc l'élève Brera lui est en Kohen et sa femme ne peut pas avoir d'enfant selon les médecins N elle ne peut pas qu'est-ce qu'il fait elle n'accepte pas l'idée que son relation avec une autre femme elle prend le guet le problème c'est que trois mois à peine même pas deux mois plus tard elle lui annonce qu'elle est enceinte c'est-à-dire l'impossible c'est réalisé le problème c'est qu'un Kohen qui a divorcé de sa propre femme il ne peut plus la reprendre et là il est devenu fou ce n'est pas possible j'ai donné le guet à ma femme et elle m'annonce qu'elle est enceinte c'est-à-dire que l'impossible c'est réalisé maintenant il s'aimait il n'y a pas eu de problème de il a frappé il a donné il a trompé rien il a dit c'est pas possible que Dieu m'ait fait une chose pareille comment Dieu peut me faire un miracle alors qu'il n'y avait aucune possibilité physique qu'elle tombe enceinte et de l'autre côté je lui donne le guet c'est plus un ticoune c'est un suicide moi ça je ne sais pas si partout il y aura le Rav le Rav Eliashiv le Rav Shach ou le Rav Kinshiv je ne sais pas lequel mais c'est un des quatre je pense que c'est le Rav Eliashiv je pense et si quelqu'un se rappelle vous vous rappelez de cette histoire oui mais à quoi je ne sais pas les gens du tout attends tu es comme Colombo toi tu donnes la fin avant le début et il lui a dit écoute moi je n'ai pas de solution pour toi mais tu devrais aller prier au Kotel alors il lui a dit prier au Kotel le Rav il a dit Veata Tetzaveh Ben Israël il a marqué nulle part dans la Torah que si tu divorces d'une femme qui est tombée enceinte et que tu es Kohen va au Kotel Veata Tetzaveh Ben Israël qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit va au Kotel va au Kotel qu'est-ce qu'il fait lui il lui a dit va et pencher ton coeur au Kotel exactement il arrive au Kotel et il pleure non seulement il aime sa femme il veut se remarier avec elle en plus elle est enceinte de lui donc Haram Alech Alech Eder d'accord Daniel ça fout les boules et il arrive au Kotel et il pleure et il pleure et il dit Hachem pourquoi tellement d'années de souffrance tellement de charcuter ma femme pour qu'elle a un enfant et il pleure il y a un vieux monsieur à côté de lui il regarde comme ça il lui dit mais c'est quoi votre problème tout à l'heure j'essaie de prier j'essaie de prier vous pleurez vous pleurez c'est pas comme le mec il dit Hachem donne moi 500 euros 500 euros l'autre à côté il dit tu m'as saoulé prends 500 euros casse-toi je suis en train de demander 5 millions d'euros moi on ne va pas dessus là alors le vieux il regarde comme ça il lui dit il raconte son histoire il éponge son coeur il lui dit voilà pendant 10 ans il voit que c'est un homme très sage avec une belle barbe il lui raconte son histoire il lui dit mais c'était qui votre papa et quand il lui donne le nom il le regarde comme ça il lui dit attendez attendez vous voulez dire que votre père il faisait ça et ça comme échec il lui dit oui pourquoi vous le connaissez il lui dit vous savez où il est votre père il lui dit il est à New York il dit moi à votre place je prendrai un billet d'avion et j'irai poser des questions à mon père il est tout vieux il a 96 ans il va le voir prends un billet d'avion et son père qui était en maison de retraite là-bas il voit son fils qu'il a eu très tard lui-même et il lui raconte son histoire et le père il lui met la main sur sa main il lui dit va l'épouse et va il dit comment ça va l'épouse il lui dit moi avec ta mère on n'a jamais réussi à avoir d'enfant nous sommes Cohen et comme on n'était pas en Israël après 10 ans t'es pas obligé de répudier en Israël parce que la galoute peut être une raison pour laquelle t'es stérile comme on l'avait avec Sarah comme on l'avait écrit il lui a dit et on t'a adopté tu n'es pas Cohen de naissance tu es Cohen parce que j'étais adopté tu portes le nom de Cohen à Val tu n'es pas né Cohen ce qui fait que cette femme n'était absolument pas interdite quand il a entendu cette bonne nouvelle il lui dit papa c'est la plus belle nouvelle que tu pouvais me donner le problème qu'il y a c'est qu'il a fait un ticoun sur Barahal et Vatala toute sa vie il a fait Cohen elle fait un léger ticoun mais il a pu réépouser sa femme quand il est parti voir le Rav qui lui avait dit le Rav il lui a dit va y pencher ton coeur au côté il lui a dit vous saviez ça il lui a dit c'est dur quoi je veux dire dans l'absolu d'aller voir un Rav et d'attendre de lui des résultats et tu vas te parler au mur en réalité le Rav c'est la personne qui est à côté ouais oui 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 non mais en soi tu sais pourquoi ce miracle pour moi il a eu lieu parce que c'est Tzadikim comme le Rav Yashiv le Rav Yorbach le Rav Kanevski tout c'est que Dolé Israël ils ont ils ont une ils ont un tel amour pour les enfants d'Israël alors justement ce serait intéressant de savoir est-ce que c'est une vision qu'il a eu ou est-ce que Akadosh Gokhou fait en sorte que voilà ce message on voit on a vu que c'était premier temple deuxième temple on voit que tout s'emboîte dans les codes de la Torah parce que Moshé Rabbe nous dit quelque chose Dieu va faire en sorte que ce soit un message universel pour toutes les générations c'est à dire que le créateur du monde emboîte des vérités qui vont devenir réalité par rapport à la puissance de la parole du Tzadik et tout ça pourquoi ? parce qu'il aime son peuple ce qui fait que si une personne vraiment veut aujourd'hui prendre toujours des initiatives qui mèneront un bon résultat qu'il soit comme Moshé Rabbe nous qu'il se donne pour son peuple qu'il aime son peuple qu'il relève son peuple qu'il soit Sénégor comme il pose la question on a dit quel était le surnom de Rabbi Yitzhak de Berditchev Sénégorien chez l'Israël le protecteur des enfants d'Israël et ça Moshé Rabbe nous il nous l'apprend dans cette dans cette merveilleuse paracha où on parle des habits qui est une allusion que si Dieu existe quel vêtement il porterait quels seraient les vêtements si on connait les vêtements du Kohen Gadol quel vêtement porterait Hachem et bien Dieu se vêtit de façon allusionnée de toutes ces belles paroles du peuple d'Israël qui ne trouvent que du mérite à leur peuple au lieu de les accuser de les ignorer et de se servir d'eux celui qui relève l'étendard du peuple d'Israël celui qui dit des belles paroles sur le peuple d'Israël il faut savoir que chaque parole qui sort de sa bouche il en fait un vêtement et c'est pas que dans cette parasha il n'y a pas le nom de Moshe pour rappeler que la parole de Moshe a permis maintenant d'habiller le Kohen Gadol qui représente le créateur du monde qui de façon imagée sont les habits de Hachem Adonai Malach Gehout Lavèche l'orgueil d'Hachem c'est l'humilité de son peuple quand Hachem voit un peuple humble qui est prêt à se sacrifier pour son peuple qui est prêt à voir à se sauver à donner sa vie à effacer son nom que pour faire briller l'image du peuple d'Israël Hachem Hachem lui dit toi aussi maintenant tu peux donner des ordres et moi je serai derrière pour leur donner vie comme on l'a vu avec toutes ces belles histoires et tous ces tzadikim Sheneh Maralem tzadik gozer Hachem et Kayer les tzadik ils décrètent et Dieu accomplit Ken bravo très bel exemple qui lui a demandé de tuer l'égyptien personne c'est son initiative il y a Femmerod et Dieu après s'adresse à lui tout à fait encore une fois une initiative mais il faut faire attention il y a l'initiative et c'est pour ça que dans la paracha de Korach nous parle de Moshe face à Korach Moshe prend des initiatives mais Korach prend des initiatives donc on voit ici qu'il y en a un qui a tout perdu c'est Korach et lui il a tout gagné mais tu sais pourquoi parce que quelqu'un qui prend des initiatives qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu c'est quelqu'un qui court à sa perte et ça c'est le message de la paracha de Korach et de 250 princes qui sont tous morts de la Torah sont tous morts à cause de cela c'est pour ça que même les tzadikim même les tzadikim on va raconter une histoire terrible terrible dans la ville d'Ajdod il y a une personne simple mais qui fait beaucoup de bien et qui ne fait rien de mal en tout cas et il y a quelques personnes qui ils ont toujours des problèmes avec lui ils m'ont raconté maintenant cette personne moi je la connais bien c'est une personne de maître qui ne fait que du bien c'est ni un gourou ni un sorcier ni un malfaiteur ni un voleur ni un arnaqueur ils ne recherchent rien et il y a une des personnes qui a raconté qui est partie voir un grand rave je ne sais pas qui c'est et lui celui-là il faut se méfier celui-là ceci celui-là celui-là alors on est venu me poser la question il m'a dit qu'est-ce que tu en penses puisqu'il y a quand même un grand rave un mètre quatre-vingt je pense quatre-vingt-dix je ne sais pas je ne sais pas qui il parle donc je ne veux pas les alzèles ce qui m'a inquiété ça a été la réponse de ce rave qui n'a même pas qui n'a même pas convoqué cette personne de dire du mal d'une personne alors qu'il n'a même pas entendu sur son cloche qu'il puisse se défendre et il m'a dit il y a quand même un grand qui a dit de lui du mal alors je lui dis je te rappelle que Korach il a pris deux cent cinquante Rabbanim les plus élogieux du peuple d'Israël du Saint Nédrine qui ont tous dit du mal de Moshé Rabbenu ils ont dit de lui que c'était un gourou un imposteur un voleur un arnaqueur et un ceci et un cela et pourtant c'était des très très grands en Torah mais on voit nulle part qui sont venus poser une seule question à Moshé Rabbenu par rapport aux accusations de Korach faites très attention à cela parce que Dieu ne recherche pas ce genre d'individus qui sont tous morts et c'était les plus grands du peuple d'Israël vous voulez un autre exemple parce qu'il m'a dit vous n'avez pas un autre exemple je vais donner un très bel exemple et là par contre il m'a dit ça y est là j'ai mes réponses je lui dis très bien David Améler Tzadik ou Rasha ? David Améler Kodesh Kodashim je lui dis très bien on disait lui que c'était un bâtard tu sais qui sont les personnes qui ont dit le plus de mal de lui ? sa propre famille son père disait lui que c'est un bâtard vous voulez la suite ? c'est faux bien sûr quand il a été ouin Ishaï a fait tchouva son père quand il a vu Shmuel ouindre le roi David c'était un élu de Dieu il a dit en aucun cas c'est pour être un bâtard quoi ? je me suis trompé toute ma vie ? attendez attendez qui était le chef du Saint-Hédrine à l'époque du roi David ? Doeg Aadomi Doeg Aadomi la Gemara nous dit il savait autant de Torah que le roi David ouais c'est celui qui a le plus insulté le roi David et c'est un des plus grands de la Torah à un tel point que la Gemara dans Saint-Hédrine ce qui fait que malheureusement il y a aussi des tzadikim qui font des erreurs Korach était un grand tzadik mais il a fait une erreur les 250 princes qui sont venus jusqu'à mourir un seul pouvait sortir vivant c'est un suicide vous êtes 251 avec Korach comment ? il y a un qui sort vivant il pensait avoir raison mais on voit qu'il y a des initiatives qui mènent à la perte il y a des initiatives qui partent et qui mènent à la vie encore une qui a pris une très mauvaise initiative Baal Otecha on a parlé d'elle tout à l'heure Myriam Myriam elle pense prendre personne n'a rien demandé et Dieu leur dit hé je vous ai demandé de parler moi de Moshe vous avez pris l'initiative Reine le mieux avant d'aller prendre une initiative je donnerai trois choses et je finirai ce chibour Asselecha Rav ce que tu as demandé à ton Rav l'autorisation d'aller salir le nom d'une personne est-ce que tu as un Talmitra Ham qui t'a dit quelque chose est-ce que tu as un guibou tu as sur qui compter bête quand tu as des problèmes avec une personne n'hésite pas à aller le rencontrer pour lui poser tes questions et avoir des réponses avant de juger et la troisième chose soit celui qui relève constamment au lieu de descendre toutes les nations du monde disent de nous qu'on est des pourritures voleurs assassins violeurs et toi tu rajoutes toi tu pourras donner des initiatives au peuple d'Israël je ne recherche pas des gens qui accusent il recherche des gens qui défendent la valeur de son peuple qui a déjà plus de 2000 ans de souffrance je pense qu'on a assez d'ennemis sur terre pour s'en rajouter dans notre propre peuple barouk a do n'aïe l'olème. Amen.